Et les affaires étrangères belges ont adapté leur conseil aux voyageurs. En conséquence, pour l'Italie, il est recommandé de reporter tous les voyages non urgents d'au moins un mois dans les régions concernées. Pour le reste de l'Italie, pas de recommandation particulière si ce n'est pour les voyages scolaires. Faisons à présent le point sur le nombre de cas d'infection en Belgique. 31 cas positifs supplémentaires ont été signalés ce matin, ce qui porte le nombre de personnes infectées à 200 chez nous. Et nous allons tout de suite rejoindre Juliette Pitichy au centre de référence de Louvain, où sont réalisés les tests. Alors, 31 nouveaux cas annoncés, c'est la moitié d'hier. Est-ce qu'il y a des conclusions à en tirer, Juliette ? C'est vrai que ce chiffre, il peut paraître étonnant, mais il peut être expliqué par trois facteurs. Il y a tout d'abord le fait que nous sommes en plein week-end, c'est donc plus calme. Le laboratoire reçoit moins d'échantillons. Les chiffres sont donc moins impressionnants. Deuxième facteur, c'est cette vague de retour de vacances de carnaval, notamment depuis le nord de l'Italie, qui se termine peu à peu. Et puis enfin, on en parlait ce week-end. Ici, au laboratoire de référence, on a préféré marcher par la priorité. On analyse avant tout les échantillons les plus urgents. Il reste donc toute une partie d'échantillons, les échantillons non prioritaires, qui ne sont pas à traiter. Mais on ignore combien d'échantillons cela concerne pour l'instant. Est-ce qu'en n'analysant pas directement tous les échantillons, on ne prend pas un risque, Juliette ? Oui, c'est une question qu'on a posée ici à l'équipe du laboratoire qui se veut rassurante. Ici, les échantillons qui sont analysés sont bel et bien les plus inquiétants. Et puis surtout, l'équipe insiste sur le fait qu'il faut gérer le matériel de manière responsable. Les produits chimiques qui sont utilisés pour détecter ici le coronavirus sont demandés dans le monde entier. La demande, elle a explosé littéralement. Il faut donc beaucoup plus de temps pour s'en procurer. Si ce laboratoire analysait chaque échantillon, même les moins inquiétants, un par un, eh bien il prendrait le risque de se retrouver à court dans les semaines, dans les mois à venir. Car il est vrai, il faut le rappeler, que nous sommes au début de l'épidémie ici en Belgique et donc ici au laboratoire de référence de Louvain. On a préféré jouer la carte de la prudence. Merci Juliette.